Pourquoi n'admettez-vous pas tout de même que vous vous êtes trompé sur l'efficacité des vaccins et que vous vous trompez également sur l'efficacité du pass vaccinal ? Tout le monde a compris que ce vaccin a été devenu très modeste dans ses efficacités et que ce pass vaccinal ne sert à rien. Pourquoi continuez-vous à nous dire que c'est quelque chose de fondamental ? Je ne crois pas qu'on se soit trompé sur l'efficacité du vaccin. Ce qui est vrai, c'est qu'on a espéré à un moment, et quand je dis « on », c'est les scientifiques eux-mêmes, on a espéré que le vaccin était plus efficace pour bloquer les contaminations. Ce qu'on savait dès le départ, c'est que le vaccin permettait de limiter les formes graves et de protéger contre les formes graves. Au début, vous disiez qu'il était efficace à 97%. Vous repreniez les mots des fabricants de Pfizer. 95% de protection des formes graves. 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20, on n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-là. On a des études en vie réelle qui venaient notamment d'Israël, qui est un des premiers pays qui a vacciné du Royaume-Uni. Au début, il y avait cet espoir que le vaccin était une vraie digue aussi contre les contaminations. On s'est rendu compte ensuite, et je dis « on », c'est aussi les scientifiques qui ont évolé sur la question, que ça bloquait moins les contaminations que ce qu'on espérait. Ça les réduit quand même. Vous reconnaissez en grande partie qu'il est inefficace. Pourquoi vous maintenez ce pass vaccinal ? Je ne revenais pas d'un coup. Vous êtes en train de nous dire qu'il est redoutablement efficace. Il ne donne pas les résultats. Il ne vous a pas dit ça. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'il était redoutablement efficace pour limiter les formes graves. Oui. Pour empêcher que le français est vacciné, se retrouve. Mais au micro, on n'a plus de formes graves. Vous pouvez soubler les personnes à risque. C'est absurde. Pourquoi vous ne rentrez pas dans cette logique ? D'abord, vous avez des Français de tous âges qui sont hospitalisés. Il y a un risque beaucoup moins fort quand vous êtes jeune que quand vous êtes âgé. Vous ne pouvez pas nous dire ce qu'on disait au début de la pandémie. Ce n'est plus des arguments qui tiennent. En dessous de 60 ans, Omicron ne tue pas. En tout cas, vous avez des hospitalisations. Oui, il y a des hospitalisations. Mais d'accord, le jour où vous avez vos hôpitaux qui sont totalement saturés, vous ne pouvez plus accueillir de nouveaux cas. Mais les raisons qui vous poussent à prendre des décisions sont davantage politiques que sanitaires. C'est ça qu'il dit. J'entends ce qu'il dit, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Vous avez des scientifiques, y compris des épidémiologistes. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Pascal Praud, regardez les déclarations. Regardez les déclarations. Vous avez des scientifiques qui nous disent qu'on va trop vite dans la levée des restrictions. Mais enfin, Omicron n'est pas... Omicron a divisé par 3,5, je crois, la létalité. Omicron n'est pas... Il était beaucoup plus contagieux. Oui, mais... Donc en volume, vous pouvez avoir un virus, une souche qui entraîne moins de gravité, mais si elle contamine plus de monde... Mais ce n'est pas arrivé. Notamment parce qu'on a pris des mesures. Parce qu'on a incité les Français à se faire vacciner. Ben si. Vous n'avez pas pris de mesure dans la mesure où votre argument est de dire que vous voulez éviter l'asphyxie du système hospitalier. Vous dites d'ailleurs ceci depuis le début, cela fait deux ans que vous le dites. Et nous avons appris, je ne sais pas si ces chiffres sont exacts, mais que l'année dernière, vous avez laissé fermer 5700 lits. Donc comment pouvez-vous encore resservir cet argument, alors que vous-même n'avez pas été en capacité, non seulement d'ouvrir des lits, mais que vous en avez fermé. Alors là-dessus, pour le coup, Lili Véran s'est exprimé à plein de reprises pour expliquer ça. Il y a eu un moment où le Covid circulait beaucoup, dans une volonté que le Covid se transmette le moins possible à l'hôpital. Des chambres doubles qui ont été transformées en chambres simples, c'est-à-dire temporairement des lits. Donc vous n'avez pas fermé de lits. Mais non, au contraire, on cherche à en rouvrir. Je n'arrive pas à comprendre que c'est votre logique. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui est vacciné peut contaminer et peut recevoir des contaminations. Et donc que le pass vaccinal, dans le fond, n'exclut pas les contaminations ni les contaminer. Et vous vous entêtez, malgré tout, à vouloir dire que ce pass vaccinal reste utile, alors qu'il ne l'est pas. Sinon, pour inciter des gens à se faire vacciner, vous dites qu'ils ne sont pas obligés de le faire, mais que sinon, ils seront exclus de certains lieux. Je trouve qu'il y a une incohérence. D'abord, il y a une dangerosité à faire une ségrégation sanitaire. Parce qu'effectivement, ce problème n'a pas été posé. Et je pense que quand le président de la République non seulement dit qu'il va emmerder cela, mais qu'il dit de ceux qui ne se font pas vacciner qu'ils sont des irresponsables, que les irresponsables ne sont pas des citoyens, on tombe dans une société qui est une société d'exclusion, qui est en contradiction avec les propos que vous tenez sur l'inclusion, la non-discrimination, etc. Vous faites exactement l'inverse de ce que vous dites. Si vous excluez des gens qui sont des gens... Vous êtes d'accord avec vous, j'ai le droit ? Oui, bien sûr, vous avez le droit. Mais moi, je suis le porte-parole de ceux qui trouvent ahurissant cette contradiction permanente dans laquelle vous êtes, et qui en fait s'explique par une sorte d'aveuglement sur une politique hygiéniste qui ne fonctionne plus. Donc je voudrais comprendre pourquoi est-ce que vous ne voulez pas admettre que ce pass vaccinal ne sert à rien ? Non, je n'admènerai pas qu'il ne sert à rien, parce que précisément, ce pass vaccinal, il nous a effectivement d'abord permis d'avoir une des couvertures vaccinales les plus larges, ce qui nous a permis de passer l'hiver, de ne pas avoir un hôpital submergé cet hiver. Si on n'a pas eu l'hôpital submergé... C'est l'info que vous nous donnez là, c'est-à-dire fin du pass vaccinal le 15 mars, toutes les personnes qui sont en train de vous regarder se disent « mais je n'ai plus besoin de faire ma troisième dose ». Donc c'est contre-productif par rapport à votre logique d'obliger la vaccination. La troisième dose, avant de permettre d'accéder au pass, elle sert d'abord à se protéger soi-même. Elle sert d'abord à se protéger soi-même. Bon, parce qu'on sait que ça protège des formes graves. Bon, c'était la première. Oui, mais il n'y a pas de formes graves dans ce... Non, au micro, il n'y a pas de formes graves. Si, il y a des formes graves. Et le vaccin ne nous protège pas, ni ne protège pas les autres. Donc on est dans une incohérence. Vous contestez le fait qu'il y a aujourd'hui 31 000 personnes dans nos hôpitaux avec Omicron ? Non, je ne sais pas. Donc il y a des formes graves aujourd'hui. Parlez aux hospitaliers... D'ailleurs, je demanderais à vérifier les chiffres qu'on nous donne également. Je ne les ai pas, pour l'instant. Vérifier, échanger avec des soignants. Vous en avez souvent sur vos plateaux. Les gens qui ont aujourd'hui Omicron et qui ont des formes graves sont des gens qui ont des comorbidités importantes. Ça, c'est une réalité. Et c'est pour ça que la vaccination en l'espèce, elle est efficace. Mais depuis le départ, nous on le dit, il faut protéger les gens fragiles. Je pense que la bonne stratégie, semble-t-il, eût été de protéger les gens fragiles et de fiches la paix aux autres. Voilà, maintenant, ça n'a pas été possible. Ça n'a pas été possible.